Bienvenue au-dessous des bibliothécaires ! Pour la rentrée, à la bibliothèque, on vous a préparé un cycle autour de femmes engagées. Alors qu'est-ce que c'est les femmes engagées ? C'est tout un tas de portraits déjà dans la bibliothèque qui parlent de femmes célèbres ou non qui se sont engagées sur leurs différents domaines. Il y a des philosophes, il y a des écrivains, il y a des scientifiques. Venez les découvrir ! Moi, je vais vous parler d'Astrid Lindgren. Donc, Astrid Lindgren, on la connaît pour avoir écrit Fifi brin d'acier, bien sûr. L'éditeur Gaïa dit d'elle que c'était une Fifi brin d'acier dans le siècle. En effet, elle est née au tout début du XXe siècle et elle est morte au début des années 2000. Il dit d'elle qu'elle savait profiter de chaque jour et tirer également parti des situations les plus difficiles. Astrid a grandi dans une ferme, dans la campagne suédoise, dans un milieu très, très populaire. Et très vite, elle a choqué par son attitude parce qu'elle voulait s'habiller comme un garçon, souvent. Elle portait les cheveux courts. Elle s'était mise à écrire très, très tôt. Dès l'école primaire, elle commençait déjà à écrire. Une chose qui se faisait quand même plutôt assez peu dans son milieu. À 19 ans, elle a travaillé dans un petit journal local. Et alors, au départ, elle était simplement secrétaire et dactylographe. Et puis, très vite, elle a commencé à écrire elle-même des articles pour le journal. Et là, il a eu une histoire d'amour qui a marqué vraiment toute sa vie. Et c'est pour ça que ça vaut le coup d'en dire un petit mot. En fait, elle est tombée amoureuse du rédacteur en chef du journal. Et c'est une relation qui s'est installée sur un temps assez long, en fait. Et de cette histoire est né un enfant. Mais le mariage a été difficile. C'était un homme qui était en instance de divorce. Tout ça, ça a pris du temps. Et Astrid a décidé, donc, dans cette situation, d'élever seule son petit garçon. Elle l'a élevé dans des conditions matérielles extrêmement difficiles. Une femme seule avec un enfant, à cette époque-là, c'était quand même extrêmement compliqué. Et en fait, cet événement-là l'a profondément marqué. Et a marqué aussi son parcours d'auteur. Pendant la guerre, alors à ce moment-là, Astrid Wiengrund est mariée. Elle a deux autres enfants. Et elle tient ce qu'elle appelle son journal de guerre. Elle va écrire plus de 3000 pages dans lesquelles elle relate la vie de sa famille et de ses proches, en lien, donc la petite histoire, en lien avec la grande histoire. Et elle fait part aussi des peurs quotidiennes que les habitants avaient face au nazisme et au fascisme notamment. Son personnage, Fifi Brindassier, est né dans cette période-là, justement, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il répond justement à la brutalité du moment en jouant, en se moquant, en se moquant des adultes, en se moquant de l'autorité. Donc à 45 ans, Astrid se retrouve veuve. Et elle décide alors de poursuivre sa vie seule. C'est vraiment un choix de sa part. De façon à pouvoir être une femme indépendante et à pouvoir se consacrer pleinement à l'écriture. Et c'est ce qu'elle fait. Elle se consacre à l'écriture. Elle crée même une maison d'édition. Elle devient une personne référente, en fait, en littérature de jeunesse. On s'adresse beaucoup à elle. Et elle va même plus loin que ça parce que, puisque, outre ses écrits, outre son implication dans le monde de la littérature de jeunesse, c'est aussi quelqu'un qui est vraiment précurseur dans l'éducation des enfants. Elle insiste sur le fait que l'enfant est une personne et que l'enfant a vraiment le droit à la parole. Alors, à une période où les enfants devaient se taire à table, écouter les adultes et ne pas manifester leurs propres opinions. Elle insiste aussi sur l'égalité entre les garçons et les filles dans l'éducation. On est dans les années 60. C'était loin d'être gagné encore à l'époque. Elle parle du lien entre les enfants et la nature et du fait que pour un enfant soit épanoui, c'est important qu'il soit en lien avec son environnement. Par ailleurs, Astrid Lindgren est aussi une militante écologiste. Elle va militer contre le nucléaire. Je trouve que c'est une belle personne qui a à la fois su écrire, se positionner vraiment dans les grands mouvements d'éducation, ou en tout cas ce qu'ils sont devenus par la suite, et créer des personnages dans lesquels les enfants sont toujours à contre-courant, courageux, hors des cadres. En 1958, elle a obtenu le prix Hans Christian Andersen, qui était vraiment un prix de renom. Par la suite, elle a eu également le prix de l'UNESCO. Aujourd'hui, c'est elle qui a donné son nom à un grand prix de littérature pour la jeunesse.